On est dans un petit village d'Haute-Savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici. Votre vie c'est le travail tout le temps. Ah bah oui, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie. Ce qu'il faut dire c'est que la ferme des Bertrands c'est la ferme de nos voisins, donc on se connaît très bien. Et j'avais déjà consacré mon premier documentaire à une époque où j'étais caméraman pour les autres. Je ne viens pas du monde du cinéma, je ne connaissais rien à tout ça. Et j'ai décidé de filmer mes voisins qui étaient trois frères célibataires agriculteurs avec qui j'ai grandi. Pendant une année au moment où ils passaient la main à leur neveu et sa femme Hélène. Et en fait je les ai filmés au fil du temps avec une caméra à l'épaule et puis dans leur travail à s'exprimer, exprimer aussi les côtés humains. Et puis finalement on a monté tout ça et on m'a dit tu as fait un documentaire. Et donc c'est un film qui avait été primé dans quelques festivals, mais sinon personne ne l'avait vu à l'époque. Et on s'était dit avec Marion, c'est bête que ce film là, les gens ne l'aient pas assez vu, donc on va essayer de le ressortir. C'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui va prendre la relève. On va te laisser digérer cette reprise parce que c'est planté morceau. On peut en y faire aussi parce que ça nous plaît, je pense que c'est la première des choses, c'est ça. Ceux qui l'avaient vu avaient vraiment souvenir fort du film et c'est un film auquel tu tiens beaucoup. Moi, c'est aussi par ce film là que j'ai connu le cinéma de Gilles, donc on s'était dit qu'il faudrait le ressortir. Et puis au moment où on réfléchit vraiment à cette question, Hélène va passer la main. Donc on se dit le ressortir, ok, mais ce serait super de pouvoir filmer, le mettre au goût du jour. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont tout de suite accepté qu'on leur a proposé parce qu'en fait, ils ne repartaient pas de rien. Ils connaissaient le film Trois Frères pour une vie. Il faut vous dire que Marc, je le connais depuis qu'il est bébé. Donc il y a une confiance entre nous, on se connaît par cœur. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a 25 ans, quand j'étais allé voir les Trois Frères, ils ne savaient pas trop parce que ce n'est pas des gens qui aiment se mettre en avant. Donc la question c'était oui, mais il ne faut pas qu'on nous embête dans notre travail, enfin tout ça. Et puis finalement, ça s'est bien passé, ils ont vu le film et puis la nouvelle génération, Marc, Alex et Hélène, ils étaient contents aussi de contribuer à ça. Parce que finalement, ça leur fait quand même un film de famille sur 50 ans, ce qui n'est quand même pas commun. Je crois que c'est la première fois que une ferme est filmée sur 50 ans, puisqu'on s'appuie aussi, on n'en a pas parlé, mais sur des archives de 1972 qu'on doit à Marcel Triac, qui était venu filmer les Trois Frères Bertrand, à une époque où ils décidaient de construire une étape très moderne pour l'époque, puisqu'ils décidaient de sortir les vaches de la maison traditionnelle et de construire une étape à côté en stabulation libre. Donc ils étaient déjà pris un petit peu comme des novateurs à mettre en exemple. Et il y avait Marcel Triac qui était venu les voir, comme moi j'étais tout gamin dans le hameau. Et c'était l'événement parce qu'il y avait la télé qui venait à quincy. Il faut vous imaginer un hameau de 60 habitants, en Haute-Savoie, dans la montagne. Et à l'époque, on était quand même un peu loin de tout. Donc j'avais quand même ça en tête déjà quand j'avais fait le premier film. Et puis là, le but de La Ferme des Bertrand, c'était vraiment de remélanger ces trois générations sans en faire un film forcément chronologique, mais que les époques se répondent. Ces casseurs de cailloux ne sont ni des cantonniers, ni des travailleurs du bâtiment. Ce sont des producteurs de lait. Les frères Bertrand exploitent en commun une ferme de 60 hectares, dont 30 en location. Ils ont choisi quant à eux d'affronter tous les risques de la modernisation par les investissements. On retrouve une sensibilité particulière et avec des images et un film qui posent déjà les questions fondamentales. À la fois une douceur dans l'approche, une approche très humaine, mais aussi des questions qui sont déjà très ciblées, très orientées sur les parcours de vie. Oui, assez frontales. Et ça, c'est tout Marcel Tria. Après, on s'est connus quand j'ai fait mon premier film. On s'est accompagnés jusqu'à sa mort il y a deux ans. Et c'est vrai que moi, ça a été aussi une source d'inspiration sur la manière de faire. Quand Marcel Tria va voir les frères Bertrand à l'époque, il réalise un sujet qui est plus large sur l'économie de l'agriculture laitière en montagne. Et il va voir les frères Bertrand parce qu'ils sont déjà assez novateurs dans leur approche. Sauf qu'ils modernisent leur ferme par la force de leurs mains. Et je pense que ça, Marcel Tria ne le découvre au moment où il tourne les images. Et il leur dit, mais on voit bien que c'est des colosses, quoi. Et il leur pose ces questions. Et en effet, ils disent, ben non, on construit tout de nos mains parce qu'on n'a pas le foncier au départ, on n'a pas les capitaux au départ. Il y a déjà la question du rapport capital-travail. C'est ça. On n'a pas les capitaux au départ, donc on fait tout par le travail. Et donc la question du travail est présente dans tout le film, dans la ferme des Bertrand. Nous sommes ennemis de la médiocrité. Nous voulons absolument rechercher des conditions de travail meilleures, une meilleure organisation. Ça nous paraît absolument indispensable. C'était ou essayer de bien organiser l'affaire ou s'en aller. Il y avait vraiment des blocs qu'on voulait garder du film précédent et qu'on a traité comme de l'archive, en fait. Et on a essayé, on a fait des essais, en fait, avec le monteur. Et on s'est rendu compte qu'il fallait quand même laisser le temps de s'installer. Tant pis pour... On n'a pas partagé, on n'avait pas un chronomètre dans la main. Ce qui comptait, c'était vraiment que cette fluidité s'installe. Et on a vraiment travaillé à trois au montage avec le monteur. Et puis régulièrement, on fait des projections aussi à des tierces personnes, à des amis, à des proches. C'était une question de dosage, en fait. Exactement. C'était presque le plus difficile. Quand vous avez des gens qui sont aussi profonds et tout, au montage, c'est pas super compliqué. Parce qu'ils sont vite productifs, on dirait. Peut-être trop. Peut-être trop productifs, oui. Mais en tout cas, c'est pas ce qui est le plus... Mais par contre, c'était la question du rythme. C'est comment on passe d'une période à une autre sans heurter. Sans avoir l'impression d'accélérer ou de freiner. Et que ça se passe de la manière la plus fluide qui soit. On habite toujours un petit village de Miosi, qui s'appelle Kansi. Il y a toujours la ferme au centre du village. Donc, qui a bien changé depuis les 25 dernières années. suite à la sortie du premier film. La question de l'objectivité, je l'évacue assez vite. Parce que moi, je revendique zéro distance critique et la subjectivité. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est sans doute mon film le plus personnel. Ou en tout cas, il y a plus de moi dans le film. On ne me voit pas, mais on m'entend. Et puis, c'est ma vie. Il y a des sons dans le film de toutes les époques. C'est des sons que j'ai entendus depuis que je suis gamin. Tout le temps, tout le temps et encore aujourd'hui. Tu vois, la ferme est bien centrée au milieu. Elle est là. Puis là, la maison-là, c'est où tu habites. Voilà, on est juste à côté, tu vois. Ça fait que je te connais depuis tout petit. Ben, depuis que je suis né, je pense. Je crois que j'essaye, en tout cas, de tenir cette ligne qui veut qu'en parlant de ses voisins, on est capable de raconter le monde. Et là, on a tous des voisins formidables. Mais là, il se trouve qu'avec leur parcours, on parle du sens du travail, de pour qui on travaille, qui on est, qu'est-ce qu'on transmet, le respect des territoires. Il y a des gens qui meurent pendant les tournages. Il y a des jeunes qui arrivent. Et en fait, ça tend vraiment à l'universel. Et c'est ce que j'aime bien faire, d'une manière générale, sur mes films. Après, c'est sûr que là, on est tellement dans la proximité, dans l'intime. et c'est toujours confortable d'être à deux, voire trois avec le moteur. Pour justement... Parce que moi, en fait, moi, j'ai assez peu de recul. C'est tellement... Souvent, tu disais, mais moi, je ne sais pas. C'est ça, le sens de la question. C'est effectivement ça. Et c'est la première fois, par rapport aux autres films, puisque moi, j'ai travaillé sur Delphine avec Gilles, où je l'entends dire cette phrase. Mais en fait, je ne sais pas. Moi, je me souviens, quand j'étais tout petit, j'avais 5-6 ans, mes parents avaient encore la fromagerie à Béchouette. Elle a été travaillée à la fromagerie à Béchouette. J'emmenais les tomes blanches à ta grand-mère qui avait le distro, où tu habites maintenant. Pour toi, il a un intérêt fondamental, et l'intérêt est là, mais est-ce qu'il va plaire aux autres ? C'est ça, la question. Parce que moi, j'étais sûr d'avoir fait le film que j'avais envie de faire. Parce que je veux dire, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on le voit, qu'on le voit pas, j'en ai rien à faire. Mais je voulais que ce film, il existe, qu'il existe comme ça, par ses témoignages. Mais c'est vrai que la question, c'est bien de faire des films. Mais c'est bien aussi que les films soient vus et que ça touche un peu plus largement que les gens du village. La ferme, on la modernise, mais le bâtiment, il n'est pas plus gros que quand ils étaient là. Ma conviction, moi, c'est qu'il n'y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique ou abandonner la profession, ou se sauver. Rendre visible les invisibles, c'est quand même une obsession, mais ça dépend d'où on vient. Moi, j'ai des comptes à régler. Non, mais voilà, c'est vrai qu'on voit bien que ces gens-là, si on leur donne 15 secondes dans un journal télévisé, ils ont tous les critères de discrimination par l'image. Ils sont mal habillés, pas forcément bien rasés. C'est des paysans, on a l'impression qu'ils ne sont jamais sortis de chez eux. Sauf que si vous leur accordez une minute, deux minutes, cinq minutes, vous voyez qu'ils sont bien au-dessus du lot par rapport à la façon de s'exprimer, par rapport à leur recul, par rapport à leur niveau de connaissance. Et voilà, ils n'ont absolument rien à envier à tous ces experts qui squattent les plateaux de télé, qui remplissent le vide en permanence, qui parlent, qui parlent, qui parlent. Mais à la fin, vous finissez l'émission, vous ne savez même plus ce qu'ils ont raconté. Au moins avec les Bertrands, vous avez une parole structurée, posée, et puis qu'ils savent de quoi ils parlent. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une partie de mon travail, c'est de rendre à ces gens leur histoire à travers les films. Ils aiment bien que le travail soit bien fait, que les champs soient entretenus. Non, non, c'est... Même Alex, mon gendre, qui n'était pas tellement du milieu agricole, qu'il connaissait, mais qu'il connaissait plus toutes fermes, qui est arrivée, non. C'est bien, c'est vrai, parce qu'on y voyait mal parti au départ. Leur histoire leur est volée souvent, ou est caricaturée. Et moi, c'était vrai avec les ouvriers, c'est vrai sur la fiction qu'on a faite avec Reprise en main, on a voulu être le plus réaliste possible. Et là, j'espère que les agriculteurs s'y retrouvent dans cette histoire-là. Quand on filme à l'autre bout de la planète, tu racontes une belle histoire, tu t'arranges comme tu veux avec la réalité, c'est pas grave, tu vas pas croiser un Coréen le lendemain devant chez toi. Là, nous, on est à côté, et donc t'as pas le droit à l'erreur. Puis surtout, c'est qu'on aborde quand même des thèmes intimes. Et je voudrais pas qu'on ait dépassé les limites, qu'on soit dans le voyeurisme, et ça aurait été, ouais, ça aurait été... Enfin, je pense que le jour où ça m'arrive, où je filme des gens en général que j'aime bien, et puis qu'en faisant voir le film, on se comprenne pas qu'il y ait une surprise, là, je pense que je... Vous pourriez abandonner ? Ah bah oui ! Ça veut dire que je sais plus ce que je fais, ou en tout cas, je sais plus de quoi je parle. Et là, moi, j'essaye de... En tout cas, dans les films que je fais, j'essaye de pas me tromper, d'être le plus juste possible. Quand t'as absolument confiance à tes partenaires, tu peux supporter des avis différents, y'a pas de doute, parce que tu sais que c'est pour la bonne cause, qu'il a pas les mêmes vues que toi, mais que c'est pour la bonne cause. Donc, y'a pas de raison de pas s'entendre, avec un minimum de tolérance. Il y avait quand même beaucoup d'angoisse, et beaucoup de soulagement, quand on voit avec quelle qualité de regard, la qualité de leur regard sur cette histoire-là, qui est à l'image de ce qu'ils sont dans le film, avec beaucoup de recul, pas se focaliser sur leur petite personne, sur les propos et tout, comme on peut être tous, en se revoyant, en disant, merde, pourquoi j'ai dit ça ? Et puis t'as vu la tête que j'ai ? Non, là, c'était assez formidable. Et le retour d'André aussi était super, parce qu'en fait, André, qui veut surtout pas embellir les choses, il dit, ah ben, je croyais pas que t'allais mettre ça, tu l'as mis, et ben c'est bien. Ah ben, je croyais pas. Deux, trois fois, il se dit ça, mais quand il dit je croyais pas, tu mets ça, c'est pas les moments où il se valorise, au contraire, c'est les moments où on montre que ça va pas toujours bien. Et en fait, on est tellement pas habitués à entendre ça, que lui était content qu'on ait mis les choses un peu sombres. On était au rez-de-chaussée avant. C'est Joseph qui avait voulu qu'on répare cette vieille maison. Il a pas pu l'habiter un seul jour. Elle était pas finie. Jean est encore parti, qu'elle était encore pas finie, on m'a encore fallu la finir tout seul. Puis on était à trois pour la démarrer, tu comprends, alors c'était pas la joie, non plus ça. André, c'est quelqu'un qui est toujours pessimiste, qu'il faut se mettre en dessous des autres, faut pas se mettre en avant et tout. Donc, pour eux, non, c'est sûr que c'est une histoire, c'est une histoire qui est banale, en fait, et qui aurait sans doute du mal à intéresser ailleurs que dans le village. Et en fait, pour l'autre génération, c'est un peu différent, parce qu'ils savent le retentissement qu'avait eu le premier film et à quel point ça avait touché les gens. Et donc, du coup, ils savaient qu'ils s'inscrivaient quand même dans quelque chose qui allait diffuser un peu plus largement. On s'est retrouvés deux jeunes, puis Hélène. Au début, elle accusait le coup, alors c'était surtout Marc qui avait sur les épaules. Maintenant, on a pris le pli et puis on a chacqué un peu nos secteurs, on discute bien. On prend toujours des conseils à gauche, à droite, de toute façon. On discute beaucoup avec... Moi, même avec les autres agriculteurs qu'on voit. Et avec André aussi. Ils sont contents de témoigner aussi, je crois, de leur travail, parce qu'ils se retrouvent pas forcément dans les films qu'ils peuvent voir à la télé, les reportages et même au cinéma. Les plus beaux témoignages qu'on a eus jusqu'à présent, c'est les gens qui disent « Enfin, on nous voit ! » Et puis là, c'est nous, ça c'est vrai, c'est nous, c'est pas du... Pour le coup, c'est pas du cinéma. J'espère que ça en est un peu, mais en tout cas, voilà, c'est le réalisme qui touche les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un rapport à l'agriculture, qui ont passé leur jeunesse dans l'agriculture ou qui ont de la famille même éloignée. En fait, c'est quelque chose qui marque beaucoup les esprits. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se projettent dans cette histoire-là. Et ça, je pense que les Bertrands l'incarnent aussi formidablement bien parce qu'on voit avec quelle dignité, quel phrasé, quel vocabulaire ils parlent de leur vie, qu'elles reculent aussi et quelles analyses ils portent. Du coup, c'est vrai que ça pose vraiment des questions un petit peu universelles. C'est une satisfaction pour voir tes petits-enfants qui se donnent un coup de mal à faire. Ah oui, oui, ben oui, moi, ça me fait même... ça me fait quelque chose au cœur, quoi. Et je pense que même André... André, l'autre jour, il a vu... Il a dit... Il rigolait, tu sais, tout seul. Il les a regardés travailler puis il a dit au moins, on sait qu'il y a quelqu'un derrière. Qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et pas dans le folklore. Nous, on est victime de ça dans cette zone d'appellation d'origine protégée de Roblochon parce qu'on a des bons produits sur fond de Mont-Blanc avec des belles vaches et des belles fleurs. Et ça, c'est... Il y a une partie folklore ou carte postale que les Bertrand, par exemple, n'aiment pas parce qu'il y a aussi... Et c'est pour ça qu'André était content du film parce que la vie... Sa vie, ça n'a pas été un fleuve tranquille. Ça a été une vie de labeur, difficile. Il est complètement rincé. Et donc, du coup, lui, s'il a aimé le film, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire sortir du cliché, sortir de la carte postale et de montrer que ce n'est pas toujours facile. Donc, nous, on bataille aussi contre ça sur... Ni nostalgique, ni paulchlorique. Voilà. C'est quand même une certaine réussite, oui, sur le plan économique. Mais à part ça, c'est un échec sur le plan humain puisqu'on a su faire que ça. C'est vrai que c'est la phrase... Oui, la phrase la plus dure du film. Mais donc de la génération d'avant. André... Pas de celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont fiers de ce qu'ils font, qui ont choisi leur métier, qui ne veulent absolument pas changer, qui ont une famille et tout. Donc, ça n'a rien à voir. C'est une agriculture qui fonctionne bien. Mais c'est sûr que la génération d'André, je l'entends quand il dit ça. C'est sûr, lui, il aurait aimé fonder une famille, il n'a pas fondé de famille. Mais dire que c'est un échec total sur le plan humain, je crois qu'il y a quand même chez lui, on sent quand même poindre un peu de fierté d'avoir laissé cet outil de travail, cette ferme quand même en état, de voir qu'il y a des jeunes, la transmission s'est opérée, que les terrains autour du village finalement sont quand même très bien entretenus. Donc, ça aussi, ça fait partie des côtés humains quand même. Dans la vie, il n'y a pas que la satisfaction de l'argent. Il y a une certaine satisfaction de laisser une nature en état, une belle nature, une nature propre. C'est vrai qu'on est là pour un petit moment, après, ça sera des autres générations. Je me suis fait accrocher par une copine qui est très militante durant mes films et tout comme ça et qui me dit « Comment tu peux laisser dans un film ? » À un moment donné, André, il dit « Comment tu peux laisser dans un film le travail ne tue pas ? » Et c'est sûr que moi, par rapport à ce que je fais sur le travail, c'est comment aussi on se protège par rapport à tout ça. Et je lui dis « Mais en fait, c'est un film, donc tu as le son puis tu as l'image. » Et en fait, quand André dit ça, le travail ne tue pas, il part, il est tout voûté comme ça et que tu vois tout le monde du film, certes, ça ne tue pas, mais ça te rince. Donc il y a la parole et il y a l'image. C'est pour ça qu'on fait du cinéma, on utilise aussi l'image. C'est deux frères, quand il dit ça, on sait que ses deux frères sont disparus déjà. Il ne faut pas leur donner la place tout de suite parce que sinon, après, ils vont se sentir obligés de venir si tu fais tout pour eux maintenant. Ils décideront en temps et en heure et puis on se kie. Ça se trouve, ils vont peut-être même aller faire des autres métiers pendant un moment puis après, ils auront peut-être le goût de revenir tu sais, ils ne sont pas obligés de venir tout de suite non plus. Moi, du moment ils sont contents, il faut le faire. C'est assez beau d'avoir cette sagesse-là parce qu'aussi, Alex, c'est son cas, il allait travailler ailleurs avant et puis c'est vrai qu'ils sentent bien qu'il ne faut pas mettre la pression aux jeunes parce qu'ils ne veulent pas non plus faire revivre aux jeunes ce que la génération d'avant eux en subit, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas trop laissé le choix et qu'ils ont dû reprendre cette ferme-là et je trouve ça assez sage de leur part. avec le sourire de Louis pour le coup qui est magnifique. Mais je crois qu'il y a quand même dans cette famille-là un niveau de conscience, un niveau de respect entre les générations et de regard sur les autres qui est quand même sacrément développé et je crois que c'est ce qui touche les gens aussi. Mais sur eux mais aussi sur les autres parce que Gilles quand même dans le hameau, c'est le réalisateur, l'intermittent du spectacle, il y a un artiste aussi, peintre. Donc je veux dire, je crois que les personnes se jugent par rapport à son travail et c'est ce qui fait la richesse aussi humaine de ce hameau. Tu surveilles qu'on raconte pas de conneries ? Je ne sais pas si vous avez fini, mais c'est parce que ça fait chaud que vous êtes mis là, non ? On a 60 habitants si tu prends la ferme donc il y a chez nous à 100 mètres, 100 mètres plus bas c'était John Berger qui était un écrivain qui avait gagné le Booker Prize qui était copain avec le sous-commandant Marcos et Booker Prize c'est l'équivalent du Goncourt en Angleterre qui a été scénariste de Alain Tanner et moi j'ai vraiment appris avec lui et qui a écrit et qui est connu dans le monde entier et on avait aussi Aaron Taziev qui avait un chalet dans ce petit hameau et en fait on est un hameau ça discute toujours beaucoup beaucoup donc en fait il n'y a pas de préjugés il n'y a pas de préjugés et on fait pas mal de choses ensemble on amène des choses des fois difficiles dans le village et tout le monde vient par curiosité du coup ça crée quand même une unité dans ce village d'échange et qui est quand même chouette et c'est pas tout le monde pense pas la même chose mais on discute même si on peut s'écharper quoi mais on discute là t'es sur le plan de toutes les parcelles qu'on exploite on a la chance d'avoir quasiment tout autour du siège d'exploitation tu vois ça fait pour la région c'est super du coup aujourd'hui comme ça bâti à tout va on a vraiment de la chance sur ça ouais bah ça c'est les anciens qui sont bien travaillés quand on a des des belles choses qui se passent il faut aussi les raconter et nous dans le domaine agricole il faut raconter cette histoire mais il faut dire aussi pourquoi on a une agriculture prospère sur ces territoires là c'est parce qu'il y a eu des batailles collectives qu'on fait qu'on a instauré une appellation d'origine protégée sur une zone géographique particulière donc en fait on crée un système antilibéral on met de la barrière douanière ou sur une zone géographique on dit ben là le lait qui va être produit sur cette zone géographique là il va pas être mis en concurrence avec les producteurs de lait de plaine et grâce à ça on met des règles particulières etc et bien le lait est payé aux producteurs de lait deux fois plus cher que le lait de plaine ce qui permet de garder sur des territoires difficiles agricultrices en pleine activité et qui en vivent bien donc il faut aussi raconter ça mais il ne faut pas faire croire non plus que c'est le cas de tous et les drames dans l'agriculture on les connaît aussi il y a le robot partout maintenant les usines et tout ce qui remplace des hommes pourquoi pas qui nous remplacent pour frères ça donnera peut-être plus de goût aux jeunes le village quand on voit le plan d'ensemble du hameau il a très peu bougé et ça c'est vrai c'est exceptionnel dans notre région ça s'est beaucoup construit et ça se construit encore beaucoup donc ça c'est la force aussi de la ferme d'avoir toujours les terres agricoles réunies donc ça évidemment ça change beaucoup mais après ça résonne chez tout le monde cette histoire elle fait vraiment sens pour tout le monde même si évidemment c'est pas pareil partout mais elle réunit les gens où qu'on aille on a des témoignages qui sont bouleversants ou en tout cas où les gens ça les émeut beaucoup parce qu'ils retrouvent leur histoire personnelle on a un attachement quand même à l'agriculture en France qui est quand même pas mince et moi je l'avais sous-estimé je suis sacrément surpris de voir à quel point même si on a passé un petit moment dans une ferme à quel point ça marque une existence parce qu'on est dans le on est dans le réel on est dans le vivant et donc du coup les gens ces expériences-là alors par un grand-oncle un grand-père on allait faire les foins des trucs comme ça c'est des expériences qui marquent sacrément les gens et du coup ce film-là il fait ressortir plein de souvenirs et donc je crois que c'est aussi ce qui bouleverse les spectateurs c'est un peu c'est un peu c'est un peu